Et oui, on est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole, comme je le disais, à Asimata. Asimata, de qui ? De quoi souhaitez-vous nous parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler du Festival de Cannes 2021 qui a accueilli des influenceuses sur la croisette. Comme vous le savez déjà, c'est un événement qui accueille énormément de célébrités et attendu par beaucoup de gens. Le Festival de Cannes a accueilli sur leur marche Léna, Situation, Léa et lui, et Chloé Pacotelli, comme influenceurs. D'accord. Alors, c'est Nis Locatelli. Son prénom, c'est comment ? Ce n'est pas Chloé. Je crois que vous vous trompez au niveau du... C'est Paola Locatelli. Paola, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est assez spectaculaire, d'ailleurs, de voir ce retournement comme ça dans la croisette. On se souvient que le Festival de Cannes, de toutes les façons, a toujours accueilli, en plus des stars du cinéma, les stars du moment, on va dire comme ça. Moi, je me souviens que lorsqu'il y a eu le tout premier loft, les lofteurs se sont retrouvés à Cannes, etc. Mais ensuite, quand la télé-réalité a commencé à avoir une image un peu moins bonne, ils étaient bannis, justement, du tapis rouge. Je crois qu'on se souvient, je ne sais plus si c'était Attila Turner, un jour qui était partie avec des amis à elle et qui a voulu monter les marches et y rentrer. Et arrivant en haut, on l'a reconnue, on nous dit, non, vous ne rentrez pas. Oui, ils ne voulaient pas mélanger leur image à elle. Et ils ont fait ça à plusieurs personnalités de la télé-réalité. Et là, le fait de voir que les influenceurs, on leur permet d'y aller, on remarquera quand même que ce n'est pas des influenceurs qui viennent de la télé-réalité. Ce sont des influenceurs qui ont déjà installé, entre guillemets, une marque. Vous parliez, par exemple, de Paola Locatelli, cette jeune fille dont vous découvrez là le visage. C'est une ado, mais dans son époque, mais elle représente déjà des marques très, très, très importantes du groupe LVMH. Vous avez parlé également de l'ENA Situation. Elle, pareil, elle a une vraie identité et travaille pour des marques assez importantes. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément des petites marques. Je voudrais savoir, Maya, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? De voir que désormais, dans le Festival de Cannes, même les influenceurs ont le droit de citer. Alors moi, je trouve que c'est bien. En plus, encore une fois, ils mettent en avant des gens qui ne sont pas forcément sortis de la télé-réalité. Des jeunes filles qui mettent en avant des marques qui sont super connues. Donc je trouve que c'est super bien. En plus, je les adore, ces deux petites-là, LENA Situation et Paola. Je dis deux petites, mais je crois qu'elles doivent avoir mon âge à peu près. Et je les adore. Elles sont vraiment sorties du lot qui n'avaient rien à voir avec la télé-réalité par elles-mêmes. Je crois que Paola, elle est sortie du lot en faisant une vidéo sur YouTube de merde. Bref, je les adore, je les adore. Eh bien, écoutez, c'est digne. Même question, Mariama. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez du fait que désormais, les influenceurs, on commence comme ça à les voir même dans le Festival de Cannes, et spécifiquement les trois personnes dont tu as parlé, notre amie Asimata ? Je trouve que c'est super, c'est nouveau qu'on mette des influenceurs un peu plus que les gens de la télé-réalité qui font moins une bonne image, malheureusement pour certains. Mais je pense que c'est super, c'est un nouveau concept, c'est nouveau, et ça ne permet pas seulement de montrer que des acteurs des grands films de cinéma. OK, c'est dit. Améline, dites-moi, vous-même, admettons que vous étiez influenceur, ou que ce soit un métier que vous aimeriez faire, est-ce que vous vous voyez comme ça, du fait de ce métier, aller monter les marches, comme on dit, à Cannes ? Oh, mais qui ne rêve pas de monter les marches de Cannes durant le Festival ? Et en plus, l'ENA situation, je la suis personnellement, je l'adore, et je trouve qu'elle a parfaitement sa place là. Eh bien, écoutez, c'est dit, tac, c'est précis. Ma chère Gemila, vous-même, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que les influenceurs se retrouvent à Cannes ? Je trouve ça très bien. C'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, et ils sont partis, en fait, ils sont dans l'opinion publique, et je trouve ça magnifique, quand on a l'opinion publique, donc c'est cool. OK, écoutez, c'est dit, je vais poser la même question à Candice, parce que j'aime bien avoir comme ça un arc-en-ciel de réponses qui nous permettent de trancher. Candice, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, en fait, Cannes nous a manqué. L'année 2020 a été une année sans festival. Le fait que ça revienne, la croisette, les marches du Palais de Cannes, ces films sont de retour. Donc, du coup, c'est déjà quelque chose de très, très, très bien, qui amène un peu de la lueur, en fait, ça amène un peu de peps. Déjà, une année avec Covid, donc voilà, pourquoi pas ? Des influenceurs sur le tapis rouge, ça amène encore un peu plus de vie. Donc, pourquoi pas ? Écoutez, je partage assez ce sentiment. Bon, vous l'avez compris, de ce que je vois là, le tribunal de la télé, je ne peux que valider. Voilà qui est fait. Le tribunal de la télé valide la montée des influenceurs, des marches des influenceurs à Cannes. Mais vous, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes pour le fait que les influenceurs montent les marches à Cannes ou pas ? Dites-nous ça en commentaire dans la vidéo qui sera publiée également sur YouTube. Pour se faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de vous abonner au compte YouTube de la chaîne People24. Immédiatement, un petit jingle et on continue, car on est bien dans le tribunal de la télé.